Cette vidéo cherche à créer et à mettre en place des jeux de concentration avec des cartes de mémorie. Le jeu de mémorie est une manière ludique et active d'apprendre. Cela donne à l'enseignant une alternative plus dynamique à la simple leçon ou à l'exercice de lecture. Cette activité peut vous sembler particulièrement efficace au moment de la journée où les enfants sont le plus fatigués et amorphes, comme juste après la pause déjeuner ou en fin d'après-midi. Pour commencer, il vous faudra un jeu de cartes avec des paires correspondantes. Voici un exemple de quelques paires de cartes pour aider les enfants à apprendre que chaque droit s'accompagne de responsabilités. Carte mémoire, c'est un jeu de mémorisation. Donc ici, on va jouer comme on apprend en jouant, mais surtout en développant les capacités de mémorisation. Ce jeu se fait en groupe. Donc nous allons former des groupes de quatre. Ici, un, deux, trois, quatre. Ça c'est les lions. Un, deux, trois, quatre. Les tigres. Le jeu de cartes mémoire est important parce que ça implique tous les enfants. Les enfants, ils jouent et ils oublient qu'ils apprennent. Et là, l'apprentissage devient plus efficace. Ici, ces cartes, ce que vous avez, il y a des droits, il y a des responsabilités. C'est-à-dire que la moitié, la première moitié, ce sont des droits. La seconde moitié aussi, ce sont des responsabilités. Nous avons besoin de quatre volontaires. Maintenant, les autres, venez observer. Levez-vous, venez pour voir. Donc ici, nous pouvons jouer sur une table ou bien à même le sol. Il faut mélanger les cartes. Il faut mélanger. Voilà. Donc il faut déposer. Le principe du jeu, nous avons dit qu'il faut trouver un droit et une responsabilité correspondante pour gagner. Très bien. On commence par Kadri. Kadri joue. Tu renverses la carte tout simplement. Ne prends pas, dépose. Tu renverses et tu lis à haute voix. Donc ici, c'est une responsabilité qu'il a trouvée. Dans ce cas, il doit chercher un droit de protection. Ouvre une autre carte. Dépose là où elle est. On ne change pas de position, on a dit. Droit à la survie, c'est. Tu as le droit à un domicile. Est-ce qu'il a gagné? Il n'a pas gagné. Ici, il a un droit à la survie et une responsabilité de protection. Donc, il a perdu. Maintenant, c'est au suivant. Il faut fermer les cartes. Les laisser là où elles sont. Donc, ça facilite la mémorisation. Droit à la protection des personnes ne doit te blesser au corps, au cœur ou à l'esprit. Ni te manquer de respect. Responsabilité à la protection des personnes. Éloigne-toi rapidement de quelqu'un qui essaie de te toucher ou de te prendre. Crie. Ce n'est pas ma maman ou mon papa. Au secours. Est-ce qu'elle a gagné? Oui. Elle a gagné. En jouant, il est important que les enfants retournent les cartes, mais ne pas les bouger. Donc, le fait que les cartes restent à la même place renforce aussi les apprentissages, c'est-à-dire la mémorisation de l'emplacement de ces cartes-là. Il est important que chaque fois que les enfants retournent une carte, de la lire à haute voix. Cela facilite aussi les apprentissages. Dans notre pratique de tous les jours, est-ce que nous pouvons, dans les disciplines que nous enseignons, faire ce jeu aussi, élaborer des supports comme ça pour le jeu de cartes-mémoires. Moi, je vais vous donner un exemple sur le flichap et vous, vous allez travailler sur des papiers A4. Donc, regardez, on divise la feuille en deux, comme ça. Et maintenant, vous pouvez séparer, faire des lignes, parce que vous avez deux colonnes, et vous faites des lignes. Et là, vous allez écrire ce que vous avez à faire pour créer la correspondance. Donc, à chaque élément correspond un autre. Maintenant, nous allons voir ensemble si nous pouvons élaborer ce genre de jeu. Si nous prenons, par exemple, des auteurs, quels sont les auteurs nigérins que vous connaissez? Nigerien? Oui. Idé Oumoro. Idé Oumoro. Oui? Amadou Ousmane. Amadou Ousmane. Boubou Hamma. Boubou Hamma. André Salifou. André Salifou. Abdou Moumouni. Bourema Al-Fagadou. Très bien. Quelles sont les oeuvres? Par exemple, l'oeuvre d'Idi Oumoro. Qu'est-ce que l'on écrit? Oui? Gros plan. Gros plan. Kotiya Nima. Sarawunia. Sarawunia. C'est l'histoire du Nishèque. Très bien. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Regardez. Vous avez ici une série d'auteurs. Par là, des oeuvres. Aux auteurs, leurs ouvrages. Ce qui veut dire que c'est possible, non? Est-ce que nous pouvons, dans les disciplines que nous enseignons, faire ce jeu aussi? Elaborer des supports comme ça, pour le jeu de cartes mémoires. Donc, nous allons continuer toujours en groupe. Et vous allez essayer, au niveau des groupes, de choisir une discipline. Que vous voulez une discipline enseignée. Et vous allez élaborer, donc, un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes mémoires. C'est un jeu de cartes mémoires. Quels sont les sujets que vous avez abordés? Donc, nous allons interroger un groupe, ici. Ok, donc, notre groupe a traité du sujet, c'est-à-dire sur la conjulaison. Sur la conjulaison. Nous avons pris le verbe Être au présent simple de l'indicatif, où on fait correspondre les différentes formes du verbe Être avec les différents pronoms personnels. Si on prend l'exemple du pronom personnel « je », on a la correspondance qui est « suis ». « Tu es », « il est », « elle est », « nous sommes », « vous êtes », « ils sont » ou bien « elles sont ». Donc, ça c'est la conjulaison du verbe Être. Et ici, ce groupe-là ? Oui, nous avons pris un exemple sur l'histoire. Sur l'histoire. Donc, pour chaque président qui a régné avec son temps de règne. Par exemple, nous avons pris au Niger. Donc, nous avons pris comme exemple, par exemple, Jory Hamani, il a régné de 1960 à 1974. Yassine Kounchek de 1914 à 1987. Ali Saïbou de 1987 à 1993. Mohamed Ousmane de 1993 à 1996. Yassine Kounchek de 1996 à 1999. D'Ousmane de 1999 à 1999. D'Ousmane de 1999 à 1999. Ensuite, Tange Mamadou de 1999 à 2010. « Bien ». Donc, ici, vous tous, vous avez vos cartes. Ici, pour faire le jeu, c'est simple. Vous voyez, il y a un trait qui sépare les différentes données. Maintenant, on va utiliser un ciseau pour couper les différentes correspondances. Donc, c'est coupé. Et maintenant, nous avons nos cartes. Sous-titrage ST' 501